Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 qui concernait les purges pour tous les ennemis des coopératives. Ce document était signé par le camarade Kim au nom du bureau du comité 870. Il était d'accord du 8 octobre. Il avait le secrétaire de Tachim qui m'a dit que c'était bien la signature de Kim, du camarade Kim. Mais je ne sais pas si le camarade Kim était membre du bureau 870 ou qu'il s'agissait d'une lettre anonyme, la lettre que j'ai trouvée dans ce panier. Cette lettre était sous la forme d'un télégramme ou bien c'était une lettre qui était signée à la main par le camarade Kim. Lorsque j'ai posé une question par rapport à la signature, on m'a dit que c'était la signature de Kim. Mais je ne le connaissais pas. Et que contenait cette lettre ? Est-ce qu'il y avait des instructions ? Je viens de vous dire ce que contenait cette lettre. Est-ce que vous pouvez le répéter pour que les choses soient bien claires et nous dire si les instructions ont été, selon vous, suivies des faits. Ce qui a eu mises en oeuvre d'instructions à la suite de la réception de ce document. Ou à la suite de la réception de ce document. est-ce que le document a été reçu ? Le contenu de la lettre que j'ai trouvée dans la boîte, Cette lettre que j'ai trouvée dans le corbeille, disait la chose suivante. Camarade, il faut effectuer des purges de toute urgence dans les coopératives, car il y a beaucoup d'ennemis. La signature était de Kim, bureau 870, comité du bureau 870. Et cette lettre était datée d'octobre. Cette instruction n'a pas été respectée, car le 12 du même mois, au moment du déjeuner, les troupes vietnamiennes sont arrivées à Tchoup et nous avons tous fui. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre, parce qu'il m'a semblé que vous parliez du mois d'octobre. Et si je comprends par rapport à la date à laquelle vous êtes vous-même arrivés à Tchoup, c'était en octobre 78. Et vous nous dites maintenant que le 12 du même mois, les troupes vietnamiennes seraient arrivées à Tchoup. Donc vous parlez du 12 du mois d'octobre 1978. Et vous nous dites que cette date-là, les troupes vietnamiennes sont arrivées à Tchoup, c'est ça ? Et est-ce que c'est votre testemone que, à ce moment-là, les troupes vietnamiennes sont arrivées à Tchoup? J'ai vu cette lettre en octobre. Et je suis arrivée à Tchoup en août 78, le 8 août 78. En octobre, j'ai vu cette lettre, cette circulaire. Et le 31 décembre 1978, vers 17h30, les troupes vietnamiennes ont attaqué Tchoup. Et nous avons quitté le bureau. Voilà tout ce dont je me souviens. Mais je sais que le 31 décembre 1978, c'est environ 17h30. Je vais aborder une autre question. Lors de votre audition devant les enquêteurs du bureau des cojuges d'instruction, vous avez parlé d'un incident. C'est peut-être pas très approprié, mais vous avez parlé de 90 Khmer qui auraient été exécutés. Il s'agissait de Khmer qui venaient du Vietnam et qui avaient été affectés sur le site de travail de Bok Tchabek. Il s'agissait de creuser un canal et vous avez indiqué que vous aviez été informé de ce que Tamok était en colère contre Pek Chim parce que Pek Chim aurait ordonné l'exécution de ces 90 Khmer. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails concernant ces exécutions et nous dire quand cela s'est produit, si cela s'est produit ? Quand cela s'est produit ? Si cela s'est produit ? Si cela s'est produit ? Je ne me souviens pas de la date exacte de ce coup d'ennemi. Je ne me souviens pas de la date exacte de ce coup d'ennemi. Donc peut-être en 1974, tous les travailleurs avaient été assemblés pour construire ce barrage. Il y avait notamment des Vietnamiens, des Chinois. Et Tamok a amené les Vietnamiens dans le cadre du programme d'échange entre les Cambodians qui vivent au Vietnam. Il les a amenés pour construire le canal, creuser le canal. Mais Tachim était contrarié car le soir, ces gens se livraient différentes activités, notamment des vols. Et il a donc abandonné l'exécution de 90 personnes. Par la suite, Tamok a demandé ce qu'il était advenu de ces 90 personnes. Tachim a leur dit qu'ils avaient été exécutés. Tamok était en colère. Il a demandé pourquoi ces personnes avaient été exécutées. Voilà tout ce que je sais à propos de l'exécution de ces 90 personnes. Selon ce que vous savez, et au mieux de votre connaissance, est-ce que vous pouvez nous dire si Tachim pouvait décider seul ses exécutions ? Ou bien s'il avait besoin d'obtenir l'accord de l'échelon supérieur ? Ou s'il avait besoin d'obtenir l'échelon supérieur ? Il n'avait pas reçu d'instruction de l'échelon supérieur, celui qui avait pris cette décision de tuer les personnes. Voilà pourquoi Tamok était en colère contre lui. Si des personnes étaient exécutées sans l'approbation de Tamok ou sans qu'ils ne soient au courant, alors ils se mettaient vraiment en colère. Alors vous nous dites que Tamok s'est mis en colère. Est-ce que pour autant des sanctions ont été prises à l'encontre de Tachim ? Puisque semble-t-il, il n'avait pas respecté les instructions de la hiérarchie. Il s'est mis en colère contre Tachim et il était en colère ouvertement contre lui. Cela dit, Tachim n'a pas été sanctionné pour cet acte. J'aimerais également bien comprendre comment les choses se passaient en ce qui concerne les exécutions des personnes considérées comme ennemies. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, les communes ne disposaient pas du pouvoir de décider seules d'exécuter des personnes ennemies. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est exact. C'est ce qui s'est passé. Alors j'aimerais citer une réponse que vous avez donnée dans le document E319-8.2.4. C'est, me semble-t-il, la réponse 134. Au préalable, vous aviez parlé du site d'exécution de Prey Kmao Kun Kmen. Le site d'exécution qui, dans ce document, est traduit comme étant la forêt des fantômes d'enfants. Et plus généralement, vous avez parlé ensuite des sites d'exécution. Vous avez dit ceci. Et je cite en anglais puisque le document n'est disponible qu'en anglais. Pour ce qui est de ces sites d'exécution, je pense que les communes ont dû tuer les morts du peuple nouveau en secret de leur propre initiative. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette déclaration ? Et si oui, qu'est-ce que vous entendiez par là ? Les communes n'ont pas tué les membres du peuple nouveau en secret. Toutes les personnes qui étaient en conflit avec le chef de commune étaient exécutées en cachette. Mais cela ne veut pas dire, pour autant, que les membres du peuple nouveau devaient être exécutés par les communes. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'est que le niveau du district qui avait l'autorité de décider que des personnes devaient être exécutées. Est-ce que je dois comprendre qu'en dehors du site dont on a parlé tout à l'heure, de Prey Maok Koukmen, il y a eu d'autres sites d'exécution dans les communes ? Et que ces sites étaient secrets ? Est-ce que c'est ça ce que nous devons comprendre ? Et que ces sites étaient secrets ? C'est ce que nous devons comprendre. Je suis dit que je ne veux pas vous dire. Vous savez c'est que... C'était un lieu d'exécution à Chambers, bien connu, il était éloigné du village. Les gens y étaient rassemblés par les autorités de district et étaient exécutés par le Gard. Je ne sais pas si ces personnes ont été exécutées à Preikmaoikon Kmei, mais par le passé, lorsque des enfants mourraient, ils étaient enterrés là-bas à Preikmaoikon Kmei. Est-ce qu'en dehors de ce site d'exécution, il y a eu d'autres endroits où on a exécuté des ennemis ? Il y a eu d'autres endroits où les ennemis ou les personnes considérées comme ennemis ont été exécutées. Lorsqu'il y avait des conflits, les gens étaient envoyés au district. Lorsqu'il y avait des conflits, les gens étaient envoyés au district. C'était valable pour tous les conflits. Et si cette personne était exécutée, elle était exécutée. Et à mon connaissance, il n'y avait pas de lieux d'exécution secrets ailleurs à ma connaissance. Bien alors, pour être sûr que j'ai vraiment bien compris maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été au courant de ce que certains chefs de communes auraient pu procéder à des exécutions sans en informer le district ? Commune chiefs could have proceeded to carry out executions without informing the district officials. How was that possible ? I did not know anyone who was executed by their commune. Je n'ai connu personne qui avait été exécuté par la commune. En général, les gens étaient envoyés au district. Une fois que des enquêtes approfondies avaient été menées par la commune, la commune envoyait un rapport au district et le district envoyait à ses soldats arrêter la personne concernée. Cette personne comparaissait ensuite devant Yekom, mais ce n'est pas Yekom qui tueait une autre personne. Elle donnait simplement l'instruction à ses soldats de le faire. Est-ce que des gens qui habitaient dans le district de Tramkak, avant l'arrivée du peuple nouveau, ont pu agir par vengeance vis-à-vis des personnes qui étaient évacuées et qui étaient arrivées dans leur village ? Est-ce que vous avez entendu parler d'actes de vengeance ? Est-ce que vous avez entendu parler d'actes de vengeance ? Did you hear of any acts of reprisals ? In fact, the old people were prohibited to call the people who came to the area as new people, on ne pas avait pas le droit d'appeler les nouveaux venus. Et c'était une politique très stricte. Si il y avait un conflit avec un membre du peuple de base, cette personne était proposée à un membre du peuple nouveau, alors cette personne allait être sanctionnée par un autre. qui allait être transportée de la terre. Il fallait que chacun respecte les autres. Voilà ce qui se passait sur le terrain. Voilà ce qui s'est produit concrètement. Et il fallait que les gens se respectent, qu'ils aient de bonnes mœurs. Et s'il y avait régulation de cette instruction, les gens étaient sanctionnés, ils devaient être transportés de la terre, par exemple, lorsque le soleil était au zénith. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions. I have no further questions to put to you. Monsieur le Président, la Chambre va à présent donner la parole aux équipes de la défense. En premier, je donne la parole à l'avocat de l'équipe de Nuntia. Avant qu'il puisse poser des questions, J'ai pu poser des questions. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour, monsieur le Président. Monsieur le Président. Je m'appelle Lisa Vanna, avocat de Nuntia. Bonjour, monsieur le Président. Je suis l'avocat de Nuntia, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. Hier, vers 3h45, vous avez dit que des réunions étaient tenues où des instructions avaient été tenues pour construire des logements et donner du riz aux évacuées. Donc, j'aimerais être à l'exact de la tenue de ces réunions. Réponse non, je n'ai pas participé à ces réunions, donc je ne savais pas de quoi parler, mais je n'ai vu que des bureaux qui étaient tenues par la Chine. Vous avez dit que des objectifs avaient été tenus pour construire des logements ou trouver du riz pour les évacuées. So, where did you get this information from? Réponse, je n'ai pas dit tout cela. On a demandé tout simplement au chef de village d'aller recevoir, d'aller accueillir les évacuées afin de les accueillir dans des logements qui étaient déjà disponibles. Parce que le peuple ancien était parti travailler à l'extérieur, donc ils restaient des maisons disponibles pour les accueillir. Question, selon votre déclaration, document E 305, document E 305, document E 305, Khmer E or N, 00, 96, 89, en anglais, 00, 05, 42, vous avez déposé devant, answered to DCCAM that you would offload supplies and rice, rice that was to be given to the Plompen evacuees. You said there were two of you to offload these bags of rice and that it was very difficult. Another question that was put to you, was the rice to be given to the evacuees and you answered yes. Yesterday, at around 3.50 in the afternoon, you said that you were the person offloading these bags of rice and the material as well as the supplies. And this happened in 1976. I would like to ask you, what was the exact date when the Chinese aid stopped in 1976? Answer, in 1976, it was around November. So the Chinese aid was suspended. It was during the harvest. So when Cambodia had harvested the rice paddies, China stopped providing aid. Question. Thank you. In Tramkok District, in which year and in which month did common eating start? Answer, I don't understand your question clearly. Question. In which year and in which month was the common eating hall set up? Answer, in 1973, this already happened in the villages. and in 1974, this started happening at the commune level. So there were two common eating halls. back then it was a bit difficult to implement because some people who would return from work would not have enough food. So this led to fights between the cooks and the workers on work sites. came to the cooperatives to ask why people would eat in the common dining halls. and some answered, well, you are the one who told us to do that. You are the one who issued that instruction. And then, people, more and more people came to eat in the cooperatives. And the rice soup was really thin because there were more people than before. And after about three weeks, I had to go pick leaves to add something to my meal. Question. My question is going to center on the period from 1975 to 1979. So during that period in Tramkok, would people eat in the common dining halls? Answer. We started eating in the common eateries in 1973. And in each village, there was a kitchen and a common eatery. Question. Do you know in which year common meals stopped? Answer. Answer. In 1979. And then, I fled to the Dengrek mountains. And in 1987, Sonsen asked me to continue eating in the common eatery until the year 2000. Question. When you would offload supplies and rice at the Tramkok district office, did you ever hear about instructions asking people to improve the living conditions of the population? Answer. I never heard anything of that kind. What I would only do would be to receive the supplies and food and then to distribute all of that during the day if the supplies arrived during the day or at night if the supplies arrived at night. And Tamok would criticize people when people would not distribute the rice properly. So one day he asked me, why didn't you distribute the supplies and the medicine? And I said yes, yes, I did it. And then he went to see a member of a commune at a warehouse where medicine was stored. Or rather, I went there. I went there. And myself. And he answered yes, indeed. In fact, my grandfather asked me not to distribute the medicine. The President. The President. The President. Please speak more slowly because you're speaking too fast. And please stop for a little while between the questions and the answers because you're being interpreted into French and into English and therefore it is difficult for the interpreters to catch all of the information in English and in French. So, counsel, please also slow down or mark some kind of interruption so what is said can be completely translated. Thank you, Mr. President, says the counsel. I will continue. Did you ever see cooperatives producing in excess and other cooperatives that did not produce enough? And was there any kind of sharing system between the cooperatives? Answer yes. The communes would organize this kind of sharing so that supplies could be distributed in the eateries. But the problem occurred when the cooks would steal rice or food. So instead of, therefore, giving a sufficient amount of food to everyone, they would keep food for themselves. So we watched over these people because all of the communes would receive the same share of food, and we discovered that cooks had stolen food supplies, so they were dismissed. Question. Question. When you were at the Commerce Office of the District, did you receive any reports stating that food supplies were missing? Answer yes. Answer yes. Many communes did not have enough food, and even in labor, 100 people died of hunger. And certain communes had to ask other communes to solve these food shortage issues. Question. So this means that cadres at each level tried to solve these food shortage problems. Answer yes. Because each time that we would receive food supplies, the food supplies were distributed in the same way, but the problem was that the cooks would sometimes steal food for themselves. Question. Question. So when you were at the District Office, you went to Kompong Tcham in October 1978. So where were you living at Tram Kok at that time? En 1978, j'étais au chef du district, et M. Thune a arrêté quelqu'un, et j'étais sur mon lit à l'époque, donc il m'a blessé. Il m'a projeté la lumière sur mon visage, j'étais ébloui, je lui ai demandé de ne pas répéter de faire ça, je lui ai demandé de ne pas répéter de faire ça, je lui ai demandé d'arrêter de faire ça, et il a continué à m'embêter. J'ai vu Chia, et Chia m'a accompagné. Il m'a demandé, comment se fait-il que je sois arrivé à Koh Andet, on s'est serré la main, il m'a demandé, vous aviez dit qu'il y avait trois personnes, et j'ai dit qu'il y avait trois personnes. Les trois personnes étaient à bord de camions, Thun, était chef de bureau, Thun Chim was an office chief, et donc il a recruté les trois personnes qui ont été ensuite mis au centre de rééducation. Question, quand les habitants étaient malades, avaient-ils le droit de poser un congé ? Question, en cas de maladie, ils étaient envoyés à l'hôpital, le chef d'unité les envoyait à l'hôpital, sans avoir besoin d'autorisation pour les femmes enceintes. Question, now with regard to pregnant women, what were the tasks that were given to them ? Answer, there were midwives back then, after the tenth month of pregnancy, they could stay home, the pregnant women could stay home, and they could deliver normally. Question, how long could these women rest after delivering one month ? Answer, my wife was also given a month, and after the one month maternity leave, then she went to dig up dirt like everyone else ? Question, yesterday, at around 4 o'clock and 2 minutes, you said that with regard to marriages, if both parties did not agree to the marriage, the women would be sent to a cemetery, so that they would become afraid, and they would then ask the married to go consoler, afin qu'ils se remettent ensemble. Et si après ce stratagem, ils n'arrivent toujours pas à s'entendre, qu'est-ce qu'ils fallait faire ? Réponse, on était gentil, docile, on s'aimait, et si on ne peut pas forcer les filles, et si les filles n'étaient pas d'accord, on ne pouvait pas les forcer, certaines femmes griffaient les mariées, pas les hommes, donc le chef, les mères, les grooms. Donc les supérieurs ont demandé alors à ses intéressés de ne plus continuer, donc cela veut dire qu'il n'y avait pas de menace d'obligation. En réponse, oui. Hier, vous avez dit que les moines allaient travailler avec des profanes, et qu'ils ont quitté le froc les uns après les autres. J'ai dit que les moines ont commencé à quitter le froc en 1974. Réponse, oui. C'est en 1974 que l'Anca a demandé de construire les barrages et creuser des canaux. Donc les moines ont quitté leur habit pour aller travailler avec les habitants, et d'autres moines sont allés même au front. En 1976, un membre de la famille de Tamok ne voulait pas quitter le froc. et il est parti habiter dans la forêt pour rester dans la voie religieuse et Tamok a essayé toujours de l'empêcher de continuer sur cette voie. Et en 1976, il a réussi à le faire quitter son froc. Et Tamok l'a marié avec quelqu'un, une fille, et il a refusé de consommer. Et ensuite, il a été nommé au comité de logistique. Question. En 1976, il a été forcé à quitter le froc. Non, en fait, la réponse, non. En fait, ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas par force. Parce que Tamok l'a privé de nourriture. Donc, comme personne ne pouvait offrir d'offrandes, il a été obligé de quitter le froc. Il a été obligé de le froc. Question. Vous avez parlé de Sun, qui faisait partie du comité du district de Koh-Andaït, qui a reçu un coup de pied de votre part. Et il voulait vous tuer. Donc, je n'ai jamais vous posé un certain nombre de questions. Donc, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. A few questions to you regarding that. This is 305, slash 13, point 23, point 451, point 451. en Khmer, 00, 96, 88, 93, Anglais, 00, 05, 05, 01, 86, 87, 87, and you said, when the person was taken away, we went to see the district chief to ask permission to kill him. And in the same document, 00, 96, 88, 105, Khmer, English, 05, 05, 05, 01, 86, 94, 94. Correction. 01, 94. Sun wanted to kill me. He asked for permission to do that, but that authorization was not given. So that morning, my messenger came to tell me that you had kicked the district chief. And thus, I went to see Takut to tell him that Sun Funko Andet wanted to kill me. And he told me, why did Sun go there without my permission? And then he sent someone to have Sun come. And Sun, well, Mr. President, the interviewer cannot follow, says the council. Council, please put brief questions to the witness because the interpreter has a hard time following you. Deputy co-prosecutor, please proceed. Mr. President, could you please give us the ERNs in the three languages, if possible? I know that the lawyer is new to us here, but there is a French ERN, and I really cannot find the excerpts that I read out, especially since they're read out so fast that I have the impression that the interpreter is only translating half of what you're saying. So for me, in any case, in French, I can absolutely not find the segment in question. So if you have the French ERN, please provide it to us. This would be very helpful. If not, it may be useful to go a bit slower so that we could locate the segments in question. Thank you. Counsel, thank you. Excusez-moi. I apologize for this. I did not find the French ERN, it's true. I, in fact, only found the English and Khmer ERNs. So, but following this, I'll have no longer any passages to quote, so let me get back to the text. Soon, you threatened people, and you wanted to have people killed. Là, s'il s'agit d'une personne que, enfin, que tu ne peux pas tuer, sinon, tu l'aurais fait éliminer. Otherwise, you would have had him eliminated. Un autre document. In another document. E-300. E-319. Point. 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 Vous avez dit, quand Cern est devenu chef du district de Koh-Handai, il a arrêté trois anciens chefs du district de Koh-Handai pour les envoyer à l'exécution. Donc j'aimerais vous demander si le comité des districts avait le droit ou le pouvoir d'arrêter, emmener des gens pour les tuer. Réponse, oui. L'exécution est en référence à document A319.1.31. Réponse 29. Réponse 29. Réponse 29. Réponse 30.2. Réponse 30.3. Réponse 30.3. Subscribe 29.1. Dans les trois réunions, que Jill était une femme et n'était pas un espion ni un ennemi, et elle a été endommée par exécuter. J'aimerais donc faire des clarifications. Pourquoi Tamok a-t-il mis l'accent sur la mort de cet adjoint, Jill ? Je reformule ma question. Pourquoi Tamok a-t-il dit que Jill n'était pas un espion ni un ennemi, en demandant pourquoi cette personne avait été emmenée et exécutée ? En effet, Tamok c'était toujours savoir le motif de l'exécution d'un individu. En l'occurrence, la personne en question était un ami. Counsel, ça veut-il dire que l'exécution d'un Jill a été ordonnée par Yicom, qui était comité du district 105. Qu'est-ce que c'est exact ? Réponse oui, c'est exact. Parce que le comité du district prenait ses propres décisions, ou a pris sa propre décision dans le cas de cette exécution. Question. S'agissant de l'exécution des 90 personnes qui faisaient partie du programme d'échange avec le Vietnam, est-ce qu'il a été informé après l'exécution ? Réponse non. Il n'a pas été informé, aucun compte lui a été rendu, lorsqu'il s'est rendu sur le site de travail. Réponse non. Il n'a pas été informé, aucun compte lui a été rendu, lorsqu'il s'est rendu sur le site de travail. Il n'a pas été informé par les 90 personnes, il a posé la question à Tachim, au sujet des 90 personnes, Tachim a hésité et hésitant, que il a dit que ces personnes avaient commis des vols, ou étaient impliqués dans des vols, et qu'il avait donc décidé de les exécuter. C'est pourquoi, et c'est à ce moment-là que Tachim s'est mis en colère. Ça veut-il dire que la décision d'exécuter ces personnes a été prise seulement par Tachim, qui était secrétaire de districts, et qu'il ne s'agissait pas d'une politique de l'échelon supérieur ? Réponse oui, c'est exact. Question. 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 My next question is in reference to document E319.1.32.32, question et réponse 63. Je m'excuse, j'ai déjà posé cette question, je passe donc. Je passe à présent au document E319.1.31. Question et réponse 24. Vous avez dit au juge d'instruction ou au co-juge d'instruction que, je cite réponse 24, oui, le code, plutôt le rapport était envoyé au district, et puis le district entourait en rouge les noms et les envoyait à la commune. Ensuite, les personnes étaient arrêtées et envoyées à Yai-Kom au niveau du district. Ma question est donc la suivante. Les personnes étaient envoyées à Yai-Kom. Comment saviez-vous que les noms étaient entourés en bleu ou en rouge ? Réponse. C'était dans toutes les communes et au district. Réponse. C'était dans toutes les communes et au district. Si une personne avait son nom entouré en rouge, alors la personne était arrêtée et exécutée. Et si une personne avait son nom entouré en bleu, alors la personne était arrêtée et envoyée au district. Et le district l'envoyait en rééducation. C'est une pratique qui était pratiquée sur le terrain. Et moi-même, je respectais ce processus. Est-ce qu'il y a une question au cours de laquelle cette pratique, qui consiste à entourer les noms à leur commune ? Une question qui a été diffusée ? Réponse. D'après ce que j'ai pu voir, les arrestations ont été faites en fonction du code de couleur de l'encre, c'est-à-dire bleu ou rouge. Answer. Answer. The удар, in the same document, question. C'est-à-dire dans le même document, on vous pose une question ou sur j'ai ton rôle de Director. Question doesn't you, regardless de la personne... Question dans le même document . On vous pose une question où ce joule de Retou... et que les personnes étaient arrêtées et envoyées à YECOM. Et dans votre statement, vous avez dit que YECOM était membre du secteur 13. Vous pouvez dire ainsi que l'ordre d'avestation était émis par YECOM ou par quelqu'un d'autre. Answer. The plan from the above was clearly let out. That is, all the capitalists, feudalists, reactionaries had to be repugged. And then the decision would rise on YECOM to implement that order. Many people had been arrested, including middle class capitalists, y compris des capitalistes de classe moyenne et des anciens soldats ou fonctionnaires. Question. So you said capitalists, feudalists, or former officers were arrested under the reign of YECOM. Est-ce que ce type d'arrestation s'est poursuivie après YECOM's error? Answer, such events through pleasure as early as 1970, that is, after the coup d'état to topple Cieno. And the Khmerou's people came out from the forest to strengthen and reinforce their administrative structure and in the evening, people would be arrested. Les gens étaient arrêtés. C'est-à-dire ceux qui tombaient dans la catégorie des capitalistes ou feudalistes ou toute autre personne possédant un moulin à riz ou alors des machines pour nourrir. Ces personnes étaient arrêtées. Et les personnes qui avaient des stocks de riz étaient également arrêtées parce qu'on les accusait d'être des capitalistes de classe moyenne. Donc tout le monde avait tellement peur d'être arrêtés à cette époque. Permettez-moi de clarifier une chose. Votre réponse portait sur l'arrestation avant 1975. Am I correct? Witness, please repeat your question, counsel. My question est la suivante. In fact, previously, I asked you whether the arrest were... Vous avez dit que l'arrestation ont débuté dès 1970, c'est-à-dire après le coup d'État, et que les Khmers Rouges ont forcé la structure administrative dans l'arrière. Et ma question est la suivante. La question est la suivante. L'arrestation qui avait lieu parce que le nom était entouré en rouge et que ces personnes, après être arrêtées, étaient envoyées à l'École, est-ce que ces arrestations-là ont lieu avant ou après 1975? Answer, it happened around 1975 and 1976. Et dès mars 1976, les Arrestations étaient arrêtées. Et en août 1976, les arrestations ont cessé. Les arrestations ont cessé parce que toutes les personnes avaient déjà été arrêtées et nous vivions de façon indépendante. Lorsque YECOM n'était plus le comité du district, il n'y a plus eu d'arrestation, c'est exact. En 1976, Tatcha a mené des plages à rencontrer des Yunes dans le district 105. Le plan a été lancé par Tatchaï. Mais par la suite, il n'y a plus eu d'exécution. Les chefs de communes ont été convoqués à une réunion au niveau du district. Et comme je leur servais des boissons, j'ai pu entendre ce dont j'ai parlé, parler d'un plan visant à arrêter les Yunes et à les renvoyer au Vietnam. Et Tatchaï a dit qu'il n'y avait plus de Yunes parce que toutes les personnes, qu'il y avait alors, étaient tous des purs Cambodgiens. L'avocat de la défense, je vous remercie, je passe à présent à une autre question. Vous avez connu Yé Kham dans votre déclaration, vous dites que Yé Kham voulait également vous tuer vous. Pourriez-vous dire à la chambre ? Pourriez-vous décrire Yé Kham à la chambre ? Yé Kham ne se sentait pas bien si elle ne tuait pas quelqu'un. Elle ne pouvait pas rester assise. Il fallait que quelqu'un soit tué et détestait des types de personnes que je vous ai décrit, c'est-à-dire capitalistes, réactionnaires et féodalistes. Dans la transcription du 5 mai 2015, lorsque Kham Boon a déposé, à 10h05, elle a dit qu'elle était différente de nous. Elle était un peu psychiatrique ou fouille, mais elle souffrait de troubles psychiatriques. Et c'est comme je le connais, mais c'était intermittent. Voilà ce que je sais d'elle. En outre, dans la déposition de Pétchim, qui a été déposé le 24 avril 2015, il dit qu'à 13h54, 59 secondes, il dit qu'à 13h54, 59 secondes, nous avons trouvé un médecin vietnamien pour traiter ses symptômes psychiatriques. Elle souffrait de troubles mentaux. Mais c'est à ce moment-là qu'elle est tombée malade. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par les deux et Tachem sur le fait que Kham souffrait de troubles psychiatriques ? Non, je ne suis pas d'accord. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas psychologique. Elle n'était pas psychologique. Elle n'était pas��에 pas de moyens. Et c'est pourquoi ils l'appuyer. Mais qu'à la soudaine, elle n'était pas une mauvaise pour aucune pause. La petite pause, c'est pourquoi il l'appuyer. C'est pourquoi il l'appuyer. La petite pause, je vous remercie. Maitre le moment à l'après-midi d'observer une courte pause. Nous reprenons pour le jour à 10h35. Monsieur Ai Heun, nous allons revenir à 10h35. Le témoin, je vous remercie. Président, suspension d'audience. – Sous-titrage FR 2021